Marc, Philly, je vous propose une très belle aventure. Vous allez vous accrocher à ce trapèze, vous laissez glisser le long de cette corde qui descend dans l'eau, vous arriverez les pieds bien en avant, et à ce moment-là vous rejoindrez le bateau à la nage, vous montrez sur le bateau et vous irez récupérer l'indice en haut du plus grand mât. Il est en haut du mât l'indice. Facile, facile, non ? Oui, facile, à l'aise, à l'aise. Et après tu l'envoies à Marc, ou à Philly si tu es en haut, le message qui le transmet avec un porte-voix jusqu'à nous ici, d'accord ? Vous avez bien compris ? Mettez-vous en place, et pendant ce temps-là, la petite Céline... Allez les mecs ! Et oui, il n'y a pas qu'eux qui vont travailler ici. Céline, toi tu vas te préparer pour la prochaine aventure que je t'ai préparée. Allez, on va aider les hommes. Bon ! Non, restez-là, restez-là, restez-là ! Je sais, je sais, ils se préoccupent, je participe ! Sandrine, je te les confie. Allez, vous êtes prêts ? C'est bon ? Oui. Allez-y ! Allez, voy à pied ! Et puis en avant ! Wow ! C'est joli ! C'est beau comme plongeant, hein ? Oui, aïe, 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 aïe ! C'est pas long. C'est pas possible, c'est de la torture. C'est de la torture. Alors vous en êtes où, Philippe ? Je suis d'abord très admiratif de cette belle aventure boyardesque. Alors tu vois, il doit nager le plus vite possible pour arriver le premier pour grimper dans le bateau, à l'intérieur du bateau. Je trouve qu'il descend un peu trop, il devrait nager plus vers l'avant du bateau. Mais ici, si elle est à l'arrière, elle est à l'arrière, elle est à l'arrière. Oui, ils y sont, ils y sont, c'est ça. Tu vois, ils nagent et en fait, ils vont se laisser emporter un petit peu par le courant. Sacrément courageux, tout ça. Allô, on vient d'heure. Je suppose qu'on nous aurait arrangé le coup si c'est le courant qui est de l'autre sens. Ah non, 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 pas du tout. Alors là, il faut qu'on soit très vigilants et qu'on ne parle pas trop fort parce qu'on entend ce qu'il est donné. Oui, et moi j'ai une bonne oreille. Avant vous ? Je crois qu'il y a la masse. Voilà, super. Il a fait ça dans un fond très bon. Non, pour moi, t'as séché avec le parcourant ? Non, c'est que j'ai... Non, mais quand même. J'ai quand même. T'as quand même séché. En fait, il m'a déconcentré. Non, mais oui. Adelaine. Alors, regardez, regardez, regardez. Il attrape l'échelle. Dis-moi, là, là, tu as quand même une idée. J'ai une petite idée, mais d'accord. Attention, mais une petite idée, ça peut perturber une grande idée. On va voir le veau qui va sortir. J'attends de voir le veau et puis je vais... Alors, quand il arrive en haut du mât, il va trouver l'indice. Mais monte plus vite, qu'est-ce que tu fais ? De toute façon, c'est fatigué, donc, ça. C'est pas bien sûr, hein, ça. C'est très ennuyant. Ah oui, d'ailleurs, cette... Tu sais, regarde, c'est vu le bateau comme le bateau tombe. C'est ça, le problème. C'est que plus tu montes et tu arrives en haut du mât, et plus tu as cette sensation de vertige, il arrive... Allez, allez ! Il va nous le cuiller par le porte-boire. Il se dépêche quand même de le décrocher. L'essentiel, c'est de le décrocher. Non, il le jette pas, il le lit. À ce qu'il faut pas qu'il soit le bateau... Là, je vais te laisser y aller. Encore un peu de temps. Alors, attendez, silence, là, parce que... Libi, c'est Tudali ! Ouais ! Quoi ? Ça y est, il a lancé l'indice. Je viens de le voir tomber. Action ! Action ! Action ! Action ! Action ! OK ! Action ! Merci ! Action ! Alors... Merci ! OK ! Venez, on va retrouver les autres pour continuer les aventures. Action, c'est le premier que vous avez, en tout cas, de sûr, si toi, t'as une idée. Action ! Action, c'est celui qui est sûr. Merci, Philippe. Je reconnais ton élégance. Ah bah...